Cette cérémonie revêt une importance capitale pour Sénélec, en ce sens qu'elle marque la matérialisation de l'axe 5 de son plan stratégique de développement 2021-2025, appelé plan Dolly Sénégal. L'axe 5 de ce plan vise la diversification et l'innovation, parce que, comme vous le savez, l'Ouest African Power Pool, qui est le système d'essence Ouest africain, avait élaboré une étude d'opportunités pour toutes les sociétés d'électricité de la CDAO, en vue de leur permettre de commercialiser la fibre noire tout en laissant à chaque société la possibilité d'élaborer le modèle qui sied le plus à son contexte. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons contacté la société Huawei, qui est leader dans ce domaine, pour pouvoir élaborer ce réseau que nous disposons naturellement, parce que sur toutes nos lignes de transport d'électricité, nous disposons d'une foule optique qui nous permet aujourd'hui de gérer notre communication et le système de protection dans le cadre de notre plan de défense. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de prendre l'excédent que nous allons maintenant pouvoir mettre à la disposition des opérateurs de télécommunications. Sénélect n'a pas pour vocation d'être un opérateur, mais nous serons un opérateur en gros, parce que nous avons des infrastructures qui sont là disponibles et qu'on peut leur permettre d'utiliser. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a une couverture totale du pays en réseau de transport d'électricité, avec des postes zones où les opérateurs ne peuvent pas trouver économiquement l'opportunité d'y être. Et en ce moment, nous mettrons à leur disposition toute l'infrastructure dont ils auront besoin pour pouvoir desservir légalement les clients. Et c'est tout l'importance de ce projet qui constitue également des sources de revenus supplémentaires pour Sénélect. Et c'est pour cela que dans notre modèle, nous allons nous approcher d'une structure compétente qui a tout ce qu'il faut pour nous permettre de commercialiser et de tirer le maximum de revenus pour Sénélect et pour l'entreprise. Bien sûr, nous allons le faire et je pense que dès le départ, nous allons nous associer avec des startups pour élaborer la carte que nous allons mettre à la disposition des opérateurs, mais demain également pour participer à la formation du personnel de Sénélect et leur donner l'opportunité de disposer d'un réseau performant et fiable pour pouvoir exercer au mieux leurs activités. Oui, je pense que le projet couvre l'intégralité du réseau de Sénélect. Et donc le pays, nous avons élaboré une première étape qui va jusqu'à Thiers et nous allons couvrir l'ensemble. Et l'autre aspect fondamental que j'ai oublié, c'est que ce service-là pourra aider. L'infrastructure sera également mise à la disposition des forces de sécurité et de défense qui en ont besoin dans le cadre de la surveillance du territoire et ce sera notre manière à nous de participer à la sécurité publique après avoir délivré l'électricité aux populations. Oui, le projet aujourd'hui, les premiers tests ont été concluants. Nous allons continuer et vous avez vu ce qu'on a à faire avec Huawei dans le cadre du Magal, que nous allons continuer également dans le cadre du Gamu pour pouvoir disposer d'un réseau de télécommunications fiable nous permettant de faire l'intégralité de nos opérations. D'autres questions sont les mêmes outils? Non. Si vous voulez dire que le Thaïsienien est venu avec Thaïsienien. Si vous avez vu le Thaïsienien, vous avez vu, vous avez vu, je vous invite à voir avec tous ceux qui sont invités, tous ceux qui sont venus et ceux qui ont été venus et qui ont été à Huawei. Si vous avez vu le Thaïsienien, vous avez vu le Thaïsienien, vous avez vu le Thaïsienien, vous avez vu, la Comme l'électricité d'électricité, nous avons une fibre optique utilisée. Nous avons une étude qui a vu qu'il y a une fibre optique. Il y a des revenus, des comptes, des comptes, des comptes, des comptes. L'étude nous a dit que comme l'électricité d'électricité 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 d'électricité, nous avons une étude qui a recommandé que nous sommes en Sénégal, nous allons parler de la France pour que nous puissions faire ce réseau qui est tout à fait. Parce que vous savez que l'électricité d'électricité est toujours au Sénégal. Parce que si vous allez en faire un capital, vous allez avoir un poste haute tension. Et si le poste haute tension est à cause, l'autoroute de l'électricité est à cause. Donc, c'est ce que je veux dire. Si vous avez appris sur l'autoroute d'électricité, nous avons appris sur l'autoroute de télécommunication. L'autoroute de télécommunication est ce que nous voulons prendre. L'opérateur, vous savez où vous pouvez le faire. Et vous avez appris sur l'électricité d'électricité d'électricité. Il ne faut pas dire qu'il est celui qu'il est en fait. nous avons permis de faire des revenus de l'électricité pour faire la diversification de nos produits. Comment est-ce que le français a été fait pour le développement de l'électricité ? Voilà, ce sont les opérateurs qui ont presque à l'époque. Et la dernière année, le 7 septembre, qui s'apparaît, nous pouvons faire pour qu'ils puissent s'apparaître avec l'opérateur. Parce qu'ils nous connaissent notre métier, et nous sommes au courant. Quand on parle, nous pouvons faire l'aspect, pour qu'ils puissent s'apparaître, pour qu'ils puissent s'apparaître. Sous-titrage ST' 501